26e fête de l'IRIS, marquée cette année par le discours du président du Parlement bruxellois. Charles Piquet a condamné l'attitude de certains élus lors de la commémoration du génocide arménien. Un message à peine voilé à destination notamment du député socialiste Émir Kyr. Loïc Parmentier, Pierre Alterman. Est-ce que je peux vous demander votre attention ? Charles Piquet à la tribune. Nous sommes à la fête de l'IRIS, mais la fête va tourner court suite au comportement de quelques parlementaires d'origine turque et leur positionnement face au génocide arménien. Ce n'est pas un plaisir quand il faut rappeler à certains, certes soumis à des pressions, qu'un mot et un seul mot, génocide, désigne un trame historique centenaire. La réalité historique a des droits, mesdames, messieurs, et je compte sur chacun et sur certains en particulier pour y parvenir. Dans la salle, Émir Kyr, l'un des députés fédérales qui s'est volontairement absenté lors d'une minute de silence à la mémoire du génocide arménien. Un député convoqué, recadré par son parti et qui depuis se tait dans toutes les langues. Le parti a fait un communiqué sur la question. On vous met en cours aujourd'hui. Le parti a fait un communiqué sur la question. Je n'ai rien à ajouter. Quand on parle de la problématique de vocabulaire, est-ce que vous pouvez simplement dire, simplement, je reconnais le génocide arménien ou c'est compliqué, monsieur Kyr ? Est-ce que simplement, ce n'est pas l'heure de faire un recadrage ? Je vous ai répondu. Je sais que vous êtes talentueux et vous avez beaucoup de talent. Ça n'a rien à voir. Une simple petite interview dans laquelle vous pouvez vous exprimer au-delà d'un simple communiqué qui est un peu nébuleux. C'est quand même plus simple. Monsieur Kyr, un petit mot. Ce n'est pas si difficile que ça pour vous ? Arrêtez votre harcèlement, c'est bien. Je vous ai répondu avec énormément de respect. Vous auriez aussi respecté chacun. Émir Kyr n'en dira pas plus. Il sera même l'un des tout premiers invités à quitter la fête. Quelques minutes plus tard, nous retournons voir le président du Parlement bousselois. Moi, je ne vais pas renoncer à utiliser le mot qui convient parce que tout à coup, il y en a qui ont ou des états d'âme ou qui ont le poids d'une pression venant d'ailleurs. Rappelons qu'Émir Kyr n'est pas le seul parlementaire à avoir boycotté les minutes de silence en mémoire du génocide arménien. D'autres députés d'origine turque venant de différents partis ont eu exactement la même attitude.